Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le guide de Galio. Donc ça va être Anto, notre chêne à amie 1v1 MMA. Je ne vais pas la suite pour ne pas me faire target ban par YouTube. Justement, en parlant de YouTube, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, ça va être à soutenir la chaîne, à liker et commenter. Forcément, pour le référencement, c'est toujours cool. Ça va être à faire grandir la chaîne. Donc soyez des personnes sympas. Justement, vous gagnerez des LP en faisant ça. Si tu ne sais pas aussi ce que c'est le projet et le pierceur, tu as la petite vidéo en haut à droite qui expliquera tout c'est le projet. Donc justement, ces guides-là sont dans le but de ce projet-là. Tu as aussi dans la description le Discord que tu peux accéder uniquement si tu es abonné à la chaîne YouTube. Eh oui, forcément, logique. Non, je rigole. Et donc, tu pourras poser toutes tes questions. Également aussi trouver Anto qui pourra répondre aussi à tes questions. Il fait également aussi des coachings payants. Donc si tu veux justement avoir quelque chose de beaucoup plus approfondi sur Galio, que ce soit au mid, en support ou autre, il connaît vraiment bien le perso. Donc pour le coup, il pourra vraiment répondre à la plupart de tes questions et même justement faire des guides et des coachings beaucoup plus avancés avec un suivi, etc. Donc si ça t'intéresse, tu peux le contacter. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le guide. On va dire bonjour, abonnez-vous à la chaîne. Oh, ben là, ma sale gueule de... Salut, bande de fils. Bonjour, je suis Jovan Niki des mères. Non, mais voilà, du coup, présentons un petit peu mon frère Ava. Déjà, je vois que tu as un petit pseudo assez intéressant. Parce que tu aimes la bagarre. Ah ben oui, la bagarre, bon, c'est plus un pseudo-planer en soi, mais dans tous les cas, peu importe la ligne où je vais, j'aime me battre. J'aime me battre. D'accord, et donc c'est pour ça que tu as choisi Galio comme personnage principal, et ça ? Ben ouais, parce que grosso modo, c'est un perso assez strong. En fait, le truc qui est assez sous-estimé, qui est assez peu connu des gens sur LoL, c'est que pour beaucoup de monde, Galio, justement, c'est un tank utilitaire. Et non, 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 Galio, ça fait très très mal, on ne croirait pas. Genre sur un combo simple, basique et efficace, vous pouvez quasiment one-shot à peu près n'importe qui, sauf les tanks, bien évidemment, il ne faut quand même pas déconner. Et vraiment, c'est un perso qui n'est pas beaucoup pris par l'écheveur. Déjà, vous n'êtes pas emmerdé par tout ce qui est pick et ban. Déjà, vous êtes beaucoup plus libre au niveau de ça. C'est assez polyvalent, ça peut aller au mid dans 80% du temps. Sinon, ça peut aller en support, parce que ça a beaucoup de contrôle de full, ça a des dégâts de base assez élevés, c'est une force de roaming géniale avec son ulti. Vous pouvez le sortir au top si vous voulez, mais je déconseille parce que vous n'avez pas beaucoup de match-up favorables. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport au match-up, au mid, est-ce que tu as vraiment des persos que tu conseilles de ban, genre du style, qui sont vraiment très ennuyeux pour Galio, ou justement, c'est ça le point fort du pick, c'est qu'il y a des counters, mais c'est plus des counters match-up, on va dire, basés sur le skill ? Il y a trois persos pour moi, qui sont vraiment infects pour Galio. Et étonnamment, pour un personnage anti-AP, ce sont des AP, ce ne sont pas des AD, pour le coup, qui sont embêtants pour Galio. Ce qui est sûr, c'est qu'en dehors du mid, tout ce qui est fighter AD, jungler note, Galio, ça ne gère pas beaucoup souvent, ce n'est pas trop fait pour, ça n'entretient pas les combats sur la durée, ça a juste un gros burst, et le DPS, il est misérable, c'est d'ailleurs un de ses points faibles, les plus notables. Et grosso modo, au mid, s'il y a bien trois persos qui sont ultra pénibles, je dirais Vladimir, parce que c'est jouable en vrai le match-up, mais c'est extrêmement pénible, parce qu'il est à distance, il se régène en permanence, quand vous voulez l'engager pour lui mettre votre burst, il fait sa flac, et du coup, vous vous retrouvez en plein milieu de lane, vous vous demandez ce que vous faites. C'est ça, parce que tu n'as plus de sort du coup. C'est ça, et en règle générale, en plus Vladimir, c'est à ce qu'il est le fou, même si en milieu de partie, en fin de partie, vous pouvez vous en sortir face à lui, c'est un match-up qui est extrêmement pénible, et surtout, le perso, il a enchaîné les buffs, et c'est des buffs assez énervés en plus, ce qui ne fait pas forcément plaisir. Et les deux autres ? Un autre champion aussi, qui est réapparu depuis l'après-saison, et qui infecte selon moi, quand vous jouez Galio, c'est Anivia. Anivia, vous ne pouvez pas jouer face à Anivia. Elle a un mur pour quand on s'est le votre dash, elle a un stun, qui est super facile pour elle à placer, vu que vous êtes un melee, elle a un E, qui a des dégâts monumentaux, si elle place son stun, et quand vous êtes Galio, placer son stun pour elle, c'est bête comme chou. Donc la phase de lane, c'est quasiment injouable, et même si vous êtes un anti-AP, vous ne pouvez quasiment pas encaisser ses dégâts en early game. Et enfin, le dernier, c'est bon, c'est un match-up qui est injouable en soi, mais ce n'est pas si grave que ça, parce qu'en fait, le perso, il les pique une fois par an, c'est Nico. Nico, vous ne pouvez rien faire. Nico, c'est une force de dépush inouï, c'est une force de dépush encore plus forte que la vôtre. Son stun, il passe à travers les sbires, et du coup, c'est ce qui permet généralement de vous gérer à la distance. Vous prenez un burst, le seul truc que vous pouvez faire face à elle, c'est d'activer votre Z pour réduire les dégâts que vous allez prendre dans la tête. D'accord, ok. Oui, donc du coup, en soi, plus partir sur une optique de ban, Vladimir ou Anivia, ça dépend un petit peu. Et du coup, c'est ça déjà le point positif. Et puis aussi, Gallio, ce qu'il faut savoir, c'est que, contre tous ces persos du style Lyonnais, Yasuo, Kata, Z, tous les persos un peu assassins, un peu chiants, qu'on peut retrouver en mid lane en ce moment, Gallio, c'est ça qui est pas mal, c'est que ça les explose. Oui, ça répond plutôt bien à la méta. Il y a des match-ups qui sont, je dirais pas non plus gagnés d'avance pour Gallio, mais il y en a qui sont assez tendus, mais qui sont gagnables, il n'y a pas de soucis. Genre Z, Yon, là, beaucoup, c'est largement jouable. Il y a certains mêlés qui sont un peu plus pénibles. On croirait pas, mais en fait, Akali, c'est free match-up normalement, mais le truc, c'est que ça se calme très fort, et c'est très mobile. Et quand on joue un perso comme Gallio, on aime pas trop les persos ultra-mobiles, ce qui est un peu contradictoire, un assassin, c'est mobile. Mais en général, quand on veut lui foncer dessus, il n'a pas le temps de réagir. Par contre, les Katarina, dites-vous, si, comme certaines personnes dans la communauté, détestent Katarina, dites-vous, Gallio, c'est vraiment un personnage très compliqué. Moi-même qui joue Kata, quand on voit une Diana ou un Gallio en face de moi, je suis triste. Ouais, c'est presque le counter parfait. C'est ça. Le seul avantage qu'elle a face à Gallio, c'est son Shunpo, et si vraiment, tu joues Kata, que tu ne sais pas jouer avec le Shunpo, tu es fou, tu passes à Gallio. Ça a des dégâts de base trop gros, ça encaisse comme pas possible avec le Capture Shock, ça a un bouclier anti-magie avec son Z, qui permet de tanker tranquillement en face de lane. Vous avez la priorité sur votre dash avec Gallio. Vous avez un bon clean wave aussi. Et si Kata et le Rome quelque part, Gallio peut intervenir très vite avec son Lunti. C'est un très bon perso en tout cas contre tout ça. Et du coup, peut-être voir un petit peu vite fait l'essor que ça fait, pour ceux qui ne connaissent pas spécialement Gallio. Ah, il n'y a même pas d'animation pour... Tu vois juste la gueule, quoi. Bon, du coup, le passif, voilà. Le passif, c'est le sourire. Voilà, le passif, c'est le bonheur de Gallio. Parce que regardez-moi ce BG là, avec sa belle couronne. Il est imposant, il est beau gosse, il est gentil. Bref, ça ne donne plus envie de le jouer. Donc, grosso modo, le passif de Gallio, c'est bête comme chou. C'est, toutes les 5 secondes, vous avez une attaque qui frappe en zone et qui fait plus de dégâts. Voilà. Simple, basique, efficace, très utile pour Clear Wave. On a le Guspel ensuite, qui est assez spécial pour le coin en termes de gameplay. En fait, le Guspel, il va partir au niveau des ailes et il va faire, il va passer sur les côtés. Et c'est généralement ça qui fait principalement les dégâts dans le Guspel pour ensuite se rejoindre, converger au même endroit, faire une tornade et infliger des dégâts ici en fonction des PV max de la cible. Déjà, ce qu'il y a à noter sur ce sort, c'est que les dégâts de base, ils sont très imposants. Lorsque vous poquez quelqu'un en lane, même que vous vous dépêchez tranquille pour ensuite Rome, la force de dépêche, elle est inouïe. Et donc, l'idéal, c'est vraiment de toucher la première partie sur les sbires de melee. Vous placez en sorte de placer face aux trois sbires melee et vous balayez tous les sbires avec l'espèce de tornade qui part de l'aile. Donc, tel qu'ici. Ce qu'on voit ici. Et pour que tout aille sur les sbires mages car à partir d'un certain moment, vous pouvez être juste cuspel auto et il y a déjà quasiment presque plus de wave. D'accord. Ouais, donc du coup, le dépêche est intéressant. On passe au taunt qui est le sort emblématique du Galio, ce qui d'ailleurs définit le personnage et ce qui définissait aussi le Galio avant même son rework. Bon, bien sûr, aujourd'hui, le ton était quand même bien moins terrifiant qu'avant mais ça ne va pas empêcher quand même que ce soit terrifiant. Déjà, de base, on ne le voit pas ici mais sur la jauge de PV normalement, vous avez un bouclier anti-magie. Alors, ce bouclier, il scale en plus avec le niveau du sort et il scale en fonction de vos PV. C'est-à-dire que plus vous avez de PV, plus le shield sera imposant. Et naturellement, Galio est un champion qui scale très très fort sur le HP. On parle d'environ 2004-2500 HP au niveau 18 de manière naturelle parce qu'il y a une croissance mais démentielle. C'est l'un des plus forts du jeu. Il y a très peu de persos qui peut lui arriver à l'HP à ce niveau. Et dites-vous qu'on a un shield qui est à genre à 8% au niveau 1 et au niveau 5 du sort. Donc, quand vous arrivez au niveau 13, il n'y a quasiment pas grand monde en termes d'AP qui peut vous un V1. Ensuite, voilà, vous avez un shield de 15% de vos HP et en early, vous avez tendance à privilégier des items un peu AP et tanky et donc c'est très efficace. Et du coup, il serait active si je ne dis pas de conneries toutes les 12 secondes s'il ne subit pas de dégâts, c'est ça ? Il se régénère ? Oui, c'est ça. Ah, ok. Si vous vous faites poke, vous vous encaissez vos dégâts, c'est bien, vous restez à distance, vous regagnez le shield et là, vous êtes beaucoup plus serein quand vous repartez un peu, quand vous avancez un peu plus dans un lane pour essayer de dépêcher ce build, etc. Donc, le taunt, c'est une bête comme chou, vous activez, une zone se fait autour de vous. Ensuite, lorsque vous vous réactivez, vous allez provoquer toutes les personnes qui sont dans la zone. Simple, efficace et extrêmement puissant. Le truc, c'est qu'il y a un peu pénible, qui est assez inconfortable pour les joueurs, c'est que vous êtes slow pendant la canalisation de votre Z, mais en fonction de la durée que vous canalisez le taunt, plus vous maintenez la touche, plus le taunt sera long et plus les dégâts aussi seront augmentés. On parle de si je réactive instantanément le taunt, je ne fais pas beaucoup de dégâts et je taune genre 0,5 secondes. Alors que si vous maximisez le chargement du taunt, vous faites trois fois plus de dégâts, ce qui est déjà pas mal. Quand vous foncez en fight, vous êtes bien heureux de le placer comme ça. Et en plus, le taunt peut aller jusqu'à 1,5 secondes. Vous multipliez par trois les dégâts et la durée du stun, enfin du taunt. Et il n'y a pas aussi quelque chose lorsque tu l'actives qui subit moins de dégâts aussi ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça scale avec l'AP et l'ARM, d'où l'importance de prendre de l'ARM avec le personnage qui définit Galio en tant qu'antimage. C'est que plus vous avez d'AP et de distance magique, plus la réduction de dégâts sera imposante. La réduction de dégâts physique, par contre, elle est divisée par deux par rapport aux dégâts magiques. Ouais. De toute façon, on va plus chercher Galio comme antimage, principalement. Oui. Oui, l'idéal, c'est de le prendre face à un AP que face à un AD. C'est ça. Ensuite, on va passer au dash. Ça, pour coup, c'est bête comme chou. Donc, comme vous voyez dans l'animation, il part en arrière pour ensuite foncer tout droit. Hop. Boum. Généralement, votre passif, il se fait dans un foulé. Donc là, vous voyez, c'est ça le fameux passif. Une attaque qui frappe fort en zone. Voilà, bouf. Une petite zone. C'est ça, ouais. Et donc, ce dash, il est très fort parce qu'il a déjà des gros dégâts de base. 3 sur AP, on part quand même de 90%, ce qui est franchement pas dégueu quand même pour un tank mage. Ah non, c'est vraiment beaucoup. Et ce dash, il est limite essentiel lorsque vous engagez à un combat. Lorsque vous lancez un trade en duel, donc quand vous êtes en phase de lane, si vous réussissez le dash, donc à bump l'adversaire, vous avez le procreur sur le choc et vous pouvez quasiment tout lui mettre. Le bump, il dure quelque chose comme 0,75 ou une seconde dans mes souvenirs. Et donc, si vous placez, vous avez déjà presque gagné le trade. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier et à bien maîtriser. C'est ça. Et d'ailleurs, une petite subtilité, c'est qu'on peut se servir du recul ici pour pouvoir barrer la route à quelqu'un et donc le rebump et l'empêcher de fuir pour ensuite le tuer. Le seul bémol du sort, c'est que pour fuir, c'est un peu galère. S'il n'y a personne devant vous, il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne passez pas à travers les murs. Mais si quelqu'un connaît votre personnage, il aura l'intelligence de se placer devant vous. Même s'il se prend le bump, il s'en moquera totalement parce que voilà, ça vous bloquera. Donc il y aura les dégâts mais il n'y aura pas la distance parcourue. C'est ça. Ok, ok. Ensuite, l'utilité de pourquoi on joue Galio, évidemment l'ulti. Donc là, on ne le voit pas. Donc là, Galio s'envole. Et voilà, on a une zone qui se fait autour de la personne qui a été ciblée. Un ulti très puissant, le seul bémol, c'est qu'en début de partie, la range n'est pas forcément très grande. Mais si vous savez bien timer l'ulti, vous avez vraiment moyen de retourner le combat à votre avantage. Parce que là, on ne le voit pas aussi sur les animations sur le launcher. Alors si vous avez activé votre ulti, la zone va apparaître au sol. Jusque là, ça va. Ensuite, toutes les personnes qui sont dans la zone, donc en plus de celle que vous avez ciblée, parce que vous ne ciblez qu'une seule personne, toutes les personnes dans le rayon de l'ulti va gagner un bouclier anti-magie équivalent à ce que vous avez avec votre Z, donc le passif de l'équipe. Et d'où l'intérêt de prendre des HP parfois quand vous avez beaucoup d'AP en face et que vous voulez protéger vos alliés. Et toutes les personnes vont être bump dans cette zone, ce qui est du coup un ulti global extrêmement puissant. Et il y a un petit truc à noter d'ailleurs avec ces ultis. Donc vous pouvez être cancel au niveau de la canalisation. Tant que vous êtes au sol, vous êtes vulnérable. Si quelqu'un a l'intelligence de vous CC, l'ulti, il ne se fera pas. Mais dès que tu es envolé, là, c'est fini. Voilà, dès que tu es envolé, tu ne peux plus rien prendre. D'accord, ok. Et ensuite, le bump, il est différent en fonction de où sont placés les adversaires. Si vous êtes au centre, vous êtes bump, je crois, genre 1,25 secondes. Et si vous êtes sur les côtés, vous êtes bump 0,75 secondes. Dans tous les cas, vous êtes bien content parce que une fois que vous êtes dans le tas, vous faites votre ulti, vous arrivez dans le teamfight, vous faites votre taunt et vous maintenez tout le monde sur vous et vous mettez tout votre combo avec les dégâts et ça permet vraiment de gagner des fights. Vous pouvez vous en servir de plusieurs manières. Soit pour Rome, pour apporter assistance à vos alliés. Et un autre qui est un peu plus couillu, désolé l'expression, mais c'est en fait, vous pouvez vous en servir pour fuir. Alors, ça paraît très bizarre parce que déjà, il faut déjà prendre en compte que votre adversaire, il faut qu'il ait claqué son CC ou qu'il n'en a pas tout court. Il n'y a pas de gros CC qui vous immobilise. parce qu'en plus, lorsque vous allez activer votre ulti sur quelqu'un, vous regagnez instantanément le passif de votre Z. Même si vous avez encaissé les dégâts lors d'un trade avant, vous regagnez instantanément le passif parce que vous permet de tanker un petit peu plus face à un AP. Et si vous y arrivez et que vous avez quelqu'un dans la zone de votre ulti, vous pouvez fuir du coup via votre allié qui va se demander généralement pourquoi je me fais ulti. Ok. Donc voilà. Et du coup, l'essor à maxer, je suppose que c'est le Q-spell en premier ? Ouais. Si vous êtes mid, vous maximisez le Q-spell pour le depushing de Wave et ensuite, en deuxième, vous maxez le Z. Parce que le shield est super important et les dégâts aussi. Et donc le E en dernier, même si c'est ce qui a le plus gros ratio qui fera quand même des dégâts, justement, vu que c'est un gros ratio, le fait de le level up, ça permettra quand même de faire de bons dégâts. Même s'il est level 1, puisque vous allez avoir de plus en plus d'AP, forcément, les dégâts seront corrects. Après, les autres sorts, ils ne sont quand même pas à envier quand même. Le Q-spell est quand même à 75% de ratio AP. Le Z, il est entre 30% si vous maintenez que dalle la touche et 90% si vous maintenez à fond. Ouais, donc ce n'est pas dégueu. Et le passif aussi. Et l'ultime, il est à 70%. Et le passif aussi qui a un ratio AP, non ? Le passif, il a un ratio AP et résistance magique. Ah oui, donc c'est vachement par contre, si vous êtes en support, beaucoup, je privilégiais de maxer le Z pour tanker les dégâts et maximiser les dégâts en zone pour choper les deux laners en face, voire trois si vous faites gank. Et maximiser en deuxième le E. Parce que votre Q-spell, vraiment, il est fort. Si vous avez de la paix, si vous n'en avez pas, c'est pas terrible. Le temps à avoir directement un E qui fait des gros dégâts de base et qui frappe fort et qui permet d'avoir la priorité. Alors au niveau des runes, il y a... Même si c'est sûr qu'il a changé, etc. Mais bon, pour le moment, nous, en tout cas, en saison 11, avoir un petit peu... Les runes les plus classiques, ce sont celles-ci pour le coup. Il y en a plusieurs, je vous montrerai un peu plus tard. Donc là, on a le plus simple Aftershock. Vous avez naturellement énormément de CC avec votre personnage. Sur 4 spells, vous avez 3 CC. C'est déjà, c'est quelque chose de très très fort. Et ce qui va vous permettre de gagner la priorité lorsque vous allez engager un combat. Que ce soit via l'ulti, le taunt ou le E. L'avantage, c'est qu'une fois que vous aurez claqué votre CC, si l'adversaire veut répondre en retour, il aura du mal à vous tomber. Vous aurez déjà l'Aftershock qui va stéroïder votre résistance. Donc qui dit plus d'armure et d'RM, plus d'RM, donc plus de résistance via le Z lorsque vous activez, plus de dégâts via le passif. Donc déjà, là, on est déjà bien heureux. Et en plus, le grand classique, c'est de prendre plaque d'os. Parce que lorsque si l'adversaire veut répondre à votre agression, vous allez réduire les dégâts directement de ces 3 prochains sorts. Ou alors, s'il claque la plaque d'os, ça dissuadera justement de combattre. Parce que pendant un certain temps, vous serez protégé, entre guillemets. Vous allez réduire les dégâts. Ensuite, un peu au-dessus, pourquoi coup de bouclier et pas démolition ? Parce que pourtant, vous allez me dire, bah ouais, mais Galio, du coup, je viens de dire, ça a une grosse force de push. Oui, je suis d'accord, la force de push de Galio, elle est inouïe. C'est même une de ses forces. Par contre, le mieux, c'est de prendre le coup de bouclier. Pourquoi ? En face de lane, donc lorsque vous allez avoir votre Z, vous allez gagner des résistances en permanence. C'est-à-dire que tant que vous avez votre bouclier, vous allez gagner entre 1 et 8 d'armure et DRM. Ça paraît que dalle, dit comme ça, mais en early, ça joue beaucoup. Surtout si vous êtes face à un AD, avoir 1 ou 2 d'armure ou dans les premiers niveaux, ça aide un petit peu. Et surtout, si vous allez jusqu'à 8, ça monte très vite. En plus, l'avantage du coup de bouclier, c'est que plus vous maxez le Z, plus le coup de bouclier va faire des dégâts. Parce que votre prochaine attaque de base, lorsque vous recevez un shield, va faire des dégâts supplémentaires. Donc lorsque vous allez initier l'agression, genre avec votre dash, vous allez pouvoir faire une auto-attaque qui va frapper très très fort avec le passé de Galio. Ce qui vous, généralement, permet de faire un burst inouï. En plus, c'est ça qui est bien avec ces trucs. C'est à la fois fort en offensif et défensif. Pareil sur Diana, ça fonctionne très très bien cette mine-là aussi. Ouais, voilà. Et en plus, l'avantage, c'est que, genre si je me souviens bien, ça se calait très fort sur le HP et sur la... C'est un pourcentage aussi des PV du shield que vous recevez. Sachant que, comme je l'ai dit, ça peut aller jusqu'à 15% des PV max de votre perso. Ça peut vite être très imposant. C'est clair. Après, si vous êtes support, soit vous prenez coup de bouclier, soit vous préférez aider votre ADC à se régénérer. Donc là, au front of life, ça peut être une très bonne alternative aussi. Si vous avez deux CC en face de lane, donc vraiment, appliquer une marque pour que votre ADC se régénère, c'est pas une mauvaise idée. Je privilégierais quand même le coup de bouclier. Parce que, vu que vous êtes en melee et que vous avez un ADC en face de vous et potentiellement un support enchanteur, parfois, avoir des résistances en plus, on ne dit pas non. Après, pour les runes en dessous, pour Plague d'os, conditionnement, second souffle, second souffle, je le prends souvent. C'est des matchups qui poke beaucoup, type Corki, Oriana, des trucs où vous devez avoir de la constance et, ok, la Plague d'os ne sert à rien. C'est pas une action sèche de l'adversaire qui va vous faire mal. Pour vous, c'est des trucs qui vous poke en continu. Je pense parfois, par exemple, à du Timo, dans le genre, je vous mettrais pas de Timo mid, mais vous avez l'idée, en termes du poison, que l'idée, c'est de se régénérer. Et enfin, le conditionnement. Le conditionnement, je le prends très rarement, mais je le prends si j'ai un matchup favorable en général. Parce que, vu que vous allez avoir plus d'armure et d'RM, déjà, le conditionnement, vous aurez de l'armure et de l'ARM. Donc, l'ARM, ça va être converti en dégâts via le personnage. Déjà, c'est tout bénef. Et en plus, vous aurez de l'armure. Ce qui est bien avec ça, c'est que, vu que votre personnage, il a un gros défaut sur l'armure, il a un skilling armure correct, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour un tank qui est un mêlé, il a une armure, mais ridicule. On parle de 24 d'armure en niveau 1, c'est ce que la plupart des ranges ont. Et, c'est un tank qui est 24 d'armure, c'est ridicule. Donc, compenser ça par un conditionnement, ça peut être une très bonne alternative. En dessous, ensuite, je privilégie carrément surcroissance. Inébranlable, il y a une très bonne alternative aussi. Lorsque vous avez besoin de vous mouvoir et que vous avez beaucoup de ces en face, vous avez envie d'avoir de la surrésistance. Donc là, je pense à des compos où vous avez, je ne sais pas, vous avez du Zack, du Seth et du Léonard dans une même équipe. Avoir une surcroise, enfin, avoir un inébranlable, ça peut être très utile. C'est ça, pour la tenacité que ça occorre. Ouais, voilà, c'est vraiment depuis que ça a été refait, c'est excellent l'inébranlable. Revitalize, vous vous en foutez royalement. En fait, c'est un peu une fausse bonne idée. En fait, vous allez vous dire c'est bien, ça booste les shields et les heals. Bon, les heals, on s'en moque avec Galio, mais les shields, c'est bien parce que vous allez booster le passé de votre Z. Ok, mais si vous vous souvenez de ce que j'ai dit un peu avant, ça scale sur les HP. Donc, privilégiez carrément la surcroissance. Déjà, vous allez gagner des HP tout au long de la partie. Et en plus, vu que le personnage a un gros pool d'HP naturellement, vous arrivez dans la moyenne à avoir 200 HP bonus. Et donc, déjà, vous serez plus confortable lorsque vous allez devoir encaisser les dégâts, que vous allez foncer dans le tas et que vous faites poke. Donc, avoir des HP supplémentaires, on ne dit pas non. Et en plus, plus vous avez d'HP, plus vous avez de PV magique, entre guillemets, avec le passé de votre Z. C'est ça. Donc, en fait, au lieu de prendre directement du shield boost, vous prenez carrément des HP. Parce que les HP, c'est entre guillemets un shield boost aussi pour Galio. C'est ça. Ensuite, à côté, je privilégie carrément Sorcery. Alors, pourquoi ? L'Orb anti-magie, je l'ai fait une fois sur 1000. Je l'ai fait uniquement contre le blanc. Parce que le blanc, c'est un inverse très fort et c'est très pénible. Le ruban de mana, vous n'en avez franchement pas besoin. Parce que votre personnage dans les premiers niveaux, dans le même niveau 1, il est le personnage qui a le plus de mana. Vous avez 500 de mana niveau 1, ce qui est terrible, en vrai. Et votre perso, il ne scale pas forcément très très fort sur le mana et on s'en fiche royalement. Vous avez juste à prendre un anode d'orane ou une potion de corruption. Et vous inquiétez pas que le mana, vous pouvez maintenir constamment une bonne jauge de mana. Oui, sachant qu'en plus, avec le passif, il fait des gros dégâts gratuitement puisque le passif ne coûte rien. Et comme tu dis, si tu fais même un anode d'orane, tu vas l'aster de 3 sbire, tu vas récupérer casse de mana juste avec ton passif. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, le ruban de mana, c'est un truc à ne pas faire du tout. Et enfin, pourquoi le manteau nuageux que je conseille ? Autant, en early, ça ne fera pas une grosse différence parce que vous ne gagnez que 5% de mobilité. Mais en milieu et fin de partie, ça sera parfois décisif lorsque vous allez entrer dans les combats d'équipe. Lorsque vous allez faire un flash taunt, vous allez compenser le fait de ralentir votre personnage avec le chale taunt, apparemment tout nuageux qui, lorsque vous avez le flash, ça vous donne un boost de mobilité. Ouais, donc du coup, ça supprime pratiquement ce nerf-là. Exact. C'est justement quand on parlera des items un peu plus tard, je pense surtout à la protobelt, ou là, pourquoi quand vous faites un dash, vous gagnez de la mobilité, vous enclenchez la protobelt, vous flashez dans le tas, vous avez un gros boost de mobilité, donc limite le slow qui devient carrément négligeable. Ouais, c'est ça, limite, vous avez un boost de mobilité au lieu d'avoir un boost de slow, quoi. C'est ça. C'est ça. Et enfin, en deuxième, il y a de quoi faire pour le coup, si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre Absolute Focus, naturellement, vous avez tendance à maintenir très haut les HP de votre personnage avec Galio, donc prendre ça, c'est pas une mauvaise idée du tout, parce qu'en plus, avoir plus d'AP en early, c'est de frapper plus fort et donc de gagner souvent les trades. La célérité, ça peut être bien, mais c'est extrêmement rare, ça n'a pas une grosse value sur le personnage, même si on aime bien la mobilité, il vaut mieux privilégier carrément la transcendance qui est juste excellente, parce qu'en général, avec votre build sur Galio, vous avez peu de CDR, et donc avoir une rune qui vous en donne un peu, vous avez 10 de CDR une fois niveau 8, et ensuite, une fois que vous êtes niveau 11, vous réduisez les CD de vos autres sorts, ce qui permet de respammer tranquillement, et surtout, on ne dit pas non à avoir de la CDR avec un personnage chez Galio, surtout pour l'ulti, parce que l'ulti, il a un cooldown extrêmement long, on parle d'un ulti qui est un peu comme dans le style Shen-Cartus, avoir quelque chose comme 3 minutes de CD. Ah oui, ok, et les autres en bas, la marche sur l'eau, ça peut être bien si vous jouez support, ou que vous roumez énormément, je parlerai d'une autre page de rune un peu plus tard, ça peut être bien lorsque vous jouez support, par exemple, quand vous voulez beaucoup Rome et gagner de la mobilité et la priorité dans la rivière. Scorch, ça peut être bien, mais c'est pas ce que je conseille le mieux, parce que c'est bien en early game si vous poquez, mais bon, le Q2 a largement les dégâts de pas ce qu'il faut. Et Gathering Storm, le personnage, il rentabilise bien la paix en vue des ratios qu'il a, mais ça met trop de temps à accroître dans la partie et quand vous jouez Galio, vous voulez vraiment finir la partie assez vite. Oui, et puis les cooldowns. Vous êtes très fort en les games, il n'y a pas de souci, mais vraiment, vous n'apportez pas une grosse value à la Gathering Storm, en tout cas. Ouais, donc du coup, le cooldown sera beaucoup plus intéressant. Oui, largement. Après, au niveau des... ici, un peu plus bas, privilégiez carrément le double AP et ensuite l'ARM et l'armure en fonction de ce que vous avez en face. Il est utile de prendre les HP, comme je le dis tout à l'heure, vous avez un gros pool de HP, vous n'avez franchement pas besoin d'en prendre. Donc privilégiez les résistants sur Galio, ce sera beaucoup plus rentable. Après, vous pouvez l'adapter pour prendre double ARM par exemple si vous avez beaucoup d'AP en face, double armure si vraiment vous avez beaucoup d'AID en face, parfois un peu de la CDR si vous jouez soit support ou que vous avez besoin ou que vous avez un gameplay ou que vous voulez intervenir sur la carte assez facilement avec votre ulti. Voilà, donc vous pouvez vous faire plaisir. Attack speed, inutile, vous avez des jeux de base. Votre passif, il est là pour compenser votre manque d'attaque speed par niveau. Donc vraiment privilégiez d'avoir l'AP pour pouvoir maximiser le clear wave et les dégâts sur les adversaires. Vous pouvez prendre en deuxième aussi une autre page pour coup, là je vais présenter vite fait celle de Toucan Céleste. C'est lui pour coup, il avait précisé avec rue offensive en français et chasseur ingénieux. Rue offensive, pourquoi ? Parce que lorsque vous allez faire votre dash avec votre E ou que vous allez ulti, vous allez gagner un gros boost de péné magique et de létalité. Bon, la létalité, on s'en fiche un peu sur Galio, mais la péné magique elle est extrêmement intéressante parce que Galio est un des persos qui rentabilise le mieux la pénétration magique. Je reviendrai un peu plus tard au niveau des items, je te parle plus en détail à ce moment-là. Vraiment, rue offensive, lorsque vous allez engager un combat ou même engager un trade dans un V1, un duel, franchement, la rue offensive, elle fait le café. Parce que du coup, le coup bas, ça paraît être une bonne idée parce que vous vous dites, tiens, on a des CC, pourquoi pas faire des dégâts bruts ? Ça peut être sympa, mais vraiment, en fait, elle n'a pas la même value que la rue offensive qui donne plus de bursts direct. C'est ça, oui. Parfois, vous pouvez prendre goût du sang, ça peut être franchement intéressant si vous avez des lignes galères ou beaucoup, genre vous avez des match-up où vous voulez vous régénérer un petit peu en phase de lignes parce que vous subissez trop le poke. Je pense surtout à des trucs à grande portée genre Luxe, Xerat, des Velkos, des trucs qui vous pochent de loin et qui pochent fort donc goût du sang, ça peut être une bonne idée aussi en alternative si vous êtes vraiment, si vous pensez que vous allez galérer en lane. Au niveau un peu plus bas, vous n'en avez pas besoin quand vous prenez en premier Aftershock parce que vous avez privilégié carrément le chasseur ingénieux plutôt que la régène, la mobilité ou le CD de votre ulti parce que le Galio est un champion qui joue beaucoup sur les items donc que ce soit la protobelt qui vous aurez plus souvent, l'ozonia aussi et Dieu sait que tout le monde déteste les zonias donc avoir plus souvent un zonias ça peut être franchement utile et parfois vous pouvez avoir d'autres items tels que les bots des prédateurs et au niveau plus bas ça reste classique genre je répète pas ça reste toujours la même chose et enfin je viens à la dernière page de rune que je prends souvent Juste tu étais avant de préciser aussi en phase de lane tu vois tu disais de prendre du sang vu que tu te faisais du poke dans ce cas là c'est pas mieux de remplacer la plaque d'os par second souffle si t'es contre quelqu'un qui te poke beaucoup ou c'est quand même mieux de garder la plaque d'os pour quand tu veux initier un trade par exemple je vais répondre à ta question juste en faisant un page de rune parce que beaucoup c'est un avis que je fais c'est une adaptation que je fais moi-même quand je suis face justement à un match-up type de la luxe du velcos le truc c'est que ces champions là ils restent très très loin à distance donc vous ne pouvez pas les atteindre avec votre dash et en plus ça puche très fort donc ce que vous pouvez faire c'est soit soit vous puchez s'il joue un peu à distance soit vous dépuchez pour ensuite bouger sur la carte et là cette fois j'aurais tendance à prendre le prédateur justement pour ne pas jouer la lane parce que l'avantage du prédateur c'est que vous ne pouvez pas jouer la lane en soi face à ses champions donc l'aftershock vous aurez quasiment très peu de chance de le proc donc avoir un prédateur qui permet de bouger sur la carte est beaucoup plus intéressant je trouve du coup en plus vous prenez la rue offensif qui sera toujours efficace et en deuxième ici voilà vous allez vous allez enchaîner les assists donc avoir un boost d'ap c'est franchement bien le poro fantôme c'est pas trop votre business et encore moins les balles ils sont pillés parce que votre personnage il vous serait fait des warders vous avez souvent besoin d'avoir les trinkets jaunes pour pouvoir soit les placer avoir la vision longtemps soit les placer quelque part pour ensuite tp vous même parce que moi j'ai tendance à privilégier la tp sur galieux plutôt que l'ignite pour le coup l'ignite est très fort mais avoir une tp pour avoir beaucoup plus de présence sur la carte et de pression c'est génial je trouve d'accord donc ici toujours la même chose je suis ingénieux il n'y a pas de soucis ensuite alors il y a deux écoles enfin même trois écoles soit vous prenez inspiration pour prendre le dématérialisateur et le savoir cosmique pour dépêcher plus vite les lanes et avoir plus souvent vos summoners et les items et les items mais c'est pas celui que je conseille le mieux vous pouvez prendre résolution pour avoir plus de constance et de résistance soit vous faites ce que je fais le plus souvent donc c'est carrément avec manteau nuageux et transcendance toujours et parce que là vraiment lorsque vous activez votre prédateur vous avez un boost de mobilité vous activez la protobelt et vous faites un flash in avec le manteau nuageux vous avez une mobilité de fou furieux vous foncez l'antat sans avoir peur des adversaires ensuite vous savez que vous serez plus rapide qu'eux et vous les rattrapez sans problème et vous les cessez et puis ensuite généralement c'est votre équipe qui suit ouais c'est ça tu peux vraiment cesser toute une team sans problème avec ces runes là c'est ça et en plus l'idéal avec ces runes là c'est que l'avantage gros c'est que vous aurez une force de roaming juste génial parce que même si vous n'avez pas votre ulti vous avez juste même entre le niveau 3 et 5 vous avez déjà une force de roaming franchement intéressante parce que déjà vos adversaires ils n'ont pas tendance à s'attendre à ce que le mid laner revienne aussitôt dans la partie donc si vous venez directement avec un premier bac prédateur sur noir vous avez une présence incroyable et même si vous carrément vous pouvez carrément tp sur les lanes de vos alliés et ensuite leur foncer dessus avec le prédateur et gagner le fight à vous seul ça ouais et du coup niveau sort d'avocateur tu prends flash ça c'est obligatoire et tu prends plus ignite ou tp ? je préfère tp comme je dis tout à l'heure même si l'ignite donne une plus grande force de dualité après je ne dis pas que c'est mauvais il n'y a pas de soucis c'est même très très fort donc parfois contre certains matchups qui sont un peu difficiles je pense surtout à des matchups AD comme du Z du Yasuo du Yone parfois de la Kiana vous pouvez prendre l'ignite il n'y a pas de soucis celui-là vous retournerez carrément à votre avantage les duels par contre je préfère largement avoir une tp parce que la tp déjà ça vous permet de revenir en ligne plus facilement si vous avez un problème et même de pouvoir décaler sur la carte en plus de votre ulti il y a parfois des scénarios c'est très rare mais des fois vous faites un ulti au top vous gagnez le trade vous sauvez votre pot et vous tuez l'adversaire et en plus vous voyez qu'au bot il y a un gros problème et vous pouvez quasiment instantanément tp au bot et retourner faire faire un combat et regagner un combat c'est ça genre des fois ça vous donne une présence de fou furieux ou même juste vous faites comme le gameplay d'un chen vous faites votre ulti quelque part vous sauvez vous gagnez un fight etc et vous utilisez votre tp pour revenir en lane et ensuite refarmer tranquillement c'est ça et ne perdre aucune ressource parce que vraiment vous voulez amasser de l'argent assez rapidement à Galio pour être en avance sur votre adversaire parce qu'une fois que vous avez de l'avance vous êtes très tanky et généralement vous avez aussi des gros dégâts donc vos adversaires ils pleurent un peu vous êtes dur à stopper c'est ça parfait bah du coup maintenant peut-être voir un petit peu au niveau des items ce que tu prends vu que tu parlais de la protobelt etc ouais y'a pas de soucis et puis aussi clore un peu le grand débat est-ce qu'il faut prendre les les mercures ou la pénémagique ça tu pourras un peu répondre vu que tu as oublié de le préciser mais tu as quand même atteint le rang master donc tu as quelqu'un de doué sachez-le et tu joues beaucoup galieux donc du coup au final t'es pratiquement t'es pas OTP galieux mais c'est vraiment ton perso principal donc tu connais quand même vachement bien le perso et c'est ça en fait justement le but de ce genre de guide c'est pas de mettre un guide dire voilà prenez les runes que vous pouvez trouver les items que vous trouvez sur les sites c'est aussi de comprendre pourquoi cet équipement là pourquoi est-ce que le perso va scale justement comme t'as dit tout à l'heure beaucoup avec la pénémagique et du coup voir qu'est-ce qui est le plus opti en termes de dégâts tant qu'il naisse etc c'est vraiment l'objectif justement je vais donner une petite astuce c'est un ami à moi pour le coup qui m'avait parlé d'une chaîne qui s'appelle Challenger Replay vous pouvez voir plein de games faits par des master chals avec divers persos et vous voyez que des fois ils prennent diverses runes diverses diverses mini runes entre guillemets genre je parle des trucs genre AP, attack speed armure RM que vous voyez un peu plus bas d'un page de runes et en fait moi pour le coup j'avais tendance à jouer avec Galio le brûlure et transcendance moi je ne comprenais jamais l'intérêt du manteau nuageux moi je me dis pourquoi ils font ça et à un moment complètement au pif je voyais justement une game Galio coréenne pour le coup en Challenger et je sais qu'en Corée pour le coup le personnage est très populaire contrairement à nous européens en Europe et en fait lorsque j'ai vu vraiment à l'action où le gars il TP et déjà à l'époque en plus ça marchait avec le doufoyer maintenant ça ne marche plus vous activez votre TP sur une ward vous arrivez à toute vitesse avec manteau nuageux plus doufoyer vous enclenchez la protobelle pour aller encore plus vite vous flashez dans le tas pour gagner encore plus de mobilité là vous foncez à 200 km sur vos adversaires avec un taunt qui annihile toute l'équipe adverse et depuis que j'ai vu ça je suis d'accord donc maintenant je comprends pourquoi c'est joué c'est ça on va prendre le petit Nabus Cloak et c'est parti exact j'ai fait un petit fail d'ailleurs dans le lié 7 items on mettra le 7 items en description pour si vous voulez déjà avoir une bonne base parfait donc en premier la potion d'une corruption ça peut être très bien face à certains personnages je pense surtout à du Yasio par exemple qui gagne son shield donc avoir un petit dot pour l'enlever ça peut être bien du Malzare pour Cancel aussi et des fois des matchs passés difficiles parfois les matchs passés c'est même plutôt utile d'avoir d'avoir la potion de corruption mais en rile générale je vous conseille largement d'avoir la note de ran qui a une très très bonne value vous avez de la paix vous avez des pv vous régénérez du mana avec anti-endée sbire et en plus vous avez des dégâts super entières au niveau des attaques de base donc franchement 90% du temps je vous dis vraiment prenez la note de ran il est très efficace certains vont me dire bah oui mais vu que tu romes beaucoup avec le personnage pourquoi pas prendre saut noir en premier ça peut être une bonne alternative mais déjà l'item là il y a le patch pas celui qu'on a là mais celui d'avant il y a un petit peu nerfé le saut noir donc il donne moins d'AP lorsque vous stackez et vous perdez plus de stack lorsque vous mourrez donc c'est déjà beaucoup plus punitif par rapport à avant et en plus il donne moins d'HP donc c'est un peu moins confortable en face de lane et en plus vous n'avez pas la régène de mana et la constance avec que vous avez la note de ran donc vraiment moi ce que je préfère c'est vraiment avoir la note de ran et en premier bac d'avoir 650 gold aux alentours pour faire le premier bac justement botte et saut noir ça s'applique d'ailleurs encore plus particulièrement avec la page de rune de prélateur où là vous voulez vraiment être très actif sur la carte c'est ça et plus il y a un truc tout con ça donne 5 de dégâts en plus sur les sbires ça peut paraître con mais ça vous aidera à l'assister plus facilement aussi quoi en plus et s'il y a un item vraiment que je privilégierais à faire en premier donc c'est l'alternature x-tech ou les bottes de pénées magiques justement vous avez 18 de pénées magiques pour pas très cher et avoir beaucoup de pénées magiques en early ça fait très très mal parce que généralement tous les champions du jeu bah généralement ils ont pas énormément de résistance magique et en plus c'est une ressource qui est chère sur lol donc assez pénible à avoir vraiment avoir très vite de pénétration magique c'est très efficace c'est ça et en plus si vous combinez ça avec l'alternature x-tech là vous êtes déjà godlike ouais vous avez ça a déjà bon c'est le dit il donne déjà beaucoup d'AP vous allez me dire ouais mais pour 2 tomes d'amplification j'ai autant de dégâts avec l'alternature x-tech qui coûtent 1050 c'est vrai mais le truc c'est que lorsque vous allez poke votre adversaire ou même juste que vous allez engager un duel vous allez faire comme dit ici entre 50 et 125 basé sur le niveau en magic damage toutes les 40 secondes donc l'avantage c'est que vous allez poke vous allez faire un trade très sec très violent donc avec l'item et vu que le personnage il a un gros burst donc vraiment lorsque vous engagez un duel vous allez vraiment avoir une force de burst mais inouï dès le début de partie et c'est ce qui peut vraiment beaucoup surprendre un galio on croirait pas comme je disais tout à l'heure ça paraît être tant qu'utilitaire mais c'est un champion qui est très fort aussi en solo queue parce que justement il surprend énormément et c'est pas rare ça a même pas été rare pour moi dans les temps dans mes games d'avoir un assassin en face de moi de lui mettre un combo de le 100-0 avec un gros burst et que lui il se posait des questions en mode what the fuck tu vois tu mets 100-0 donc avec l'Alternator Steak il y a deux items possibles enfin trois parce qu'il y a l'horizon focus mais il n'est pas mythique donc vous avez soit la Protobelt soit le Night Harvestor alors le Night Harvestor c'est bien à faire parce que si vous voulez avoir beaucoup de CDR donc vouloir être proactif sur la carte avec la CDR qui vous donne l'item donc ça pour le coup c'est franchement sympa et en plus ça donne un peu plus d'HP que la Protoseinture ça donne de la BTA ça donne à peu près tout ce que veut Gaglio sauf la Péné Magique alors que à l'inverse beaucoup la Protobelt qui donne moins d'HP va vous donner plus de Péné Magique déjà naturellement parce que vous avez 6 Péné Magique exactement comme le Luden donc lorsque vous allez acheter Protobelt plus Chaussure du Sorcier vous allez déjà avoir 24 Péné Magique donc à ce stade de jeu généralement les champions adverses ouais ils ont une quarantaine de résistance magique ouais voilà ils ont une quarantaine donc vous aurez 18 déjà de moitié et en plus genre si vous prenez de la Rue Offensive comme je disais vous allez avoir 30 de Péné Magique donc vous avez juste à soustraire le taux de résistance magique à leur hauler par rapport à la Péné Magique que vous avez et vous voyez à peu près les dégâts que vous avez ouais c'est pratiquement des dégâts brut oui au bout d'un certain moment quand vous prenez un bâton du vice en fin de partie c'est limite des dégâts purs si vous mettez c'est pour ça que vraiment le personnage bénéficie énormément de la Péné Magique avec ses dégâts de base et que vous n'avez pas trop à privilégier la Pé c'est ça dans les autres items mythiques vous avez Leverfrost en vrai c'est un item qui est franchement bien parce que ça donne à peu près tout ce que donne le personnage en plus l'avantage c'est que ça donne du mana donc si vous laissez pas mes vos sorts vraiment en face de lane ça peut être une très bonne alternative en plus ça vous donne un cc split en terre déjà pour histoire d'encore plus embêter vos adversaires vous gagnez de la P donc c'est quand même pas dégueu du tout c'est l'item qui donne le plus d'AP de manière tout seul évidemment en dehors du rabat d'en avec son passif donc l'item il est très bien donc il n'y a pas de soucis les deux autres c'est un peu plus particulier le Chourelia je le fais de moins en moins parce qu'il a été nerfé en termes de mobilité mais ça reste quand même un item pas cher du tout qui est très très bien combiné surtout si vous jouez avec le prédateur celui-là pour coup vous donneriez une force d'engage à vous-même à vos alliés et combiné au prédateur vraiment vous pouvez foncer dans l'état très facilement ou alors si vous avez vraiment là c'est très rare vous pouvez carrément partir avec un gameplay full tank que ce soit en support ou au mid et oui ça m'arrive de le faire au mid parfois quand j'ai déjà beaucoup d'AP dans mon équipe ou même beaucoup de dégâts quand on n'a pas de tank genre par exemple si j'ai je sais pas genre j'ai un rumble top une Evelyne jungle un support enchanteur et un ADC bah on a déjà pas mal de dégâts AP donc autant avoir une frontlane et le turbo chemtank il est excellent et en plus il donne plus de mobilité que le que le show il y a vous allez avoir un slow lorsque vous avez foncé dans l'état sur les adversaires donc ce qui permettra de placer mieux votre taunt et grosso modo il donne tout vous avez de l'ARM ce qui est bien sur le personnage l'armure qui sera toujours très bien et qui sera le bienvenu les PV qui seront toujours le bienvenu et l'accélération de compétence et en plus vous gagnez l'accélération de compétence en passive mythique donc vraiment genre c'est lorsque vous jouez vraiment un Galio full tank qui t'aime là il est vraiment top ensuite je passe à privilégier donc évidemment les bottes de pédé magique et ça en fait donc combiné à la proto belt c'est le stuff que je conseille de faire dans l'idéal pourquoi ? et surtout dans l'ordre même des items donc de gauche à droite le Zonia pourquoi ? parce que lorsque vous avez foncé dans le tas vous allez sûrement souvent avoir l'aggro parce qu'en plus vous avez les tauntes sur vos adversaires donc eux ils ont tendance vite à vous faire des dégâts donc en plus le Zonia il ne coûte pas cher il donne beaucoup d'armure il donne de la paix de la CDR et un actif qui casse une action lorsque vous allez rentrer en stas vraiment c'est un item qui est phénoménal pourquoi vous avez détruit une action laissez vos alliés temporisés même frapper frapper suite à votre engage et vos adversaires du coup ils seront un peu déstabilisés de voir il y a quelqu'un qui est au front et on ne peut pas le cibler genre c'est ça ouais ensuite le masque épistal alors lorsque vous allez sur les sites type OPGG UGG et League of Graph etc on ne voit pas souvent de Galio faire un masque épistal en support on le voit souvent c'est normal mais même au mid je vous conseille vraiment de faire cet item même devant le bâton du vide pourquoi ? parce que lorsque vous allez arriver à votre troisième item lorsque vous allez acheter le masque épistal vous allez me dire ouais mais on a moins d'AP donc moins de dégâts vous avez raison il n'y a pas de soucis mais vous allez gagner beaucoup d'EREM c'est un item qui donne le plus d'EREM du jeu pour pas cher c'est énorme 2700 gold c'est largement abordable pour les supports vous avez 600 d'EREM vous avez 400 HP ce qui est franchement très intéressant pour le personnage et surtout lorsque vous allez faire un CC vous augmentez pendant 5 secondes les dégâts de 15% que vos adversaires vont prendre ce ne sera pas forcément que de vous mais ce sera aussi de vos alliés donc vous allez naturellement stéroïder vos dégâts et stéroïder les dégâts de vos alliés ouais sachant qu'en plus je t'expliquais avec la proto etc donc tu as les thones toute la team c'est à dire qu'en gros avec cet item là toute la team va subir 15% de dégâts en plus quoi voilà que ce soit via le thone même via l'ulti si vraiment vous avez utilisé votre ulti pour appuyer une engage genre je sais pas un malphi qui fonce en le tas sur 4 personnes vous activez votre ulti pendant que les autres sont bump vous arrivez vous rebumpez tout le monde et vous stéroïder les dégâts pendant 5 secondes et généralement la partie est bouclée c'est ça et d'ailleurs j'ai oublié de préciser lorsque j'ai envoyé dans le jeu dans le sens que j'ai montré les spells avec Galio vous êtes pas souvent la personne qui doit engager les combats vous pouvez engager les combats y'a pas de soucis mais vous êtes plus là en tant que engage secondaire on va dire ouais c'est ça voilà c'est ça comme expliquait beaucoup Eric Zai qui présentait Galio le pic qui l'a fait passer Master une très bonne vidéo d'ailleurs que je vous conseille et en fait il expliquait que justement le truc c'est que Galio ça peut engage mais ça a pas un hard engage c'est pas genre le dash R de Wukong c'est pas le R de Malphite c'est pas un engage ultra facile et extrêmement puissant c'est surtout très fort pour appuyer l'engage mais vous pouvez aussi engager le combat sans problème genre si vous faites un flash taunt bah tout le monde sera heureux généralement dans votre équipe je reviens ensuite aux items donc on a le bâton du vide en troisième ou quatrième c'est obligatoire si vous avez pas d'AP en face vous oubliez le masque vous allez pas prendre de l'ARM face à des compos qui n'a pas d'AP en face le bâton du vide pourquoi pas excessivement cher donne pas mal d'AP d'ailleurs 70% d'AP c'est quand même pas rien et surtout 40% de Magic Pen donc en pourcentage et ça pour coup c'est extrêmement c'est extrêmement fort vous allez quasiment entre guillemets presque ignorer la moitié de l'ARM adverse combiné à de la pénétration flat vous allez avoir des dégâts monumentaux c'est-à-dire que là vous pouvez quasiment 1v1 n'importe qui sauf les tanks évidemment parce qu'eux ils vont stacker les résistances et l'HP mais vous allez vraiment avoir un combo extrêmement vénère très sec très violent donc vraiment si vous avez cet item vous avez de grandes chances généralement de gagner vos combats et enfin beaucoup le dernier item je privilégierai souvent l'horizon focus parce que ça donne beaucoup d'AP ce qui est ce qui est toujours un bon truc mais l'avantage c'est que lorsque vous faites un sort de loin ou que vous faites un CC vous allez stéroïder vos dégâts de 10% donc autant bon vous allez me dire ouais ça a pas beaucoup de portée Galio certes mais lorsque vous avez un max range vous pouvez proc le Q c'est qu'un petit détail mais c'est surtout le plus important c'est pour les CC donc que soit le Z donc le taunt soit le dash soit l'ulti et lorsque vous arrivez à avoir un personnage qui peut combiner à la fois l'horizon focus et le masque abyssal ça veut dire que une fois que vous avez mis votre CC vous allez stéroïder de 25% vos dégâts c'est ça c'est monumental c'est énorme généralement il n'y a personne qui vous résiste c'est ça donc en plus d'être tanky tu peux vraiment faire des dégâts de malade d'exploser en plus de buffer aussi les dégâts de ta team donc c'est pour ça que Galio c'est un personnage vraiment super intéressant par rapport à tout ça c'est un perso qui est quand même très tanky qui est très polyvalent qui a un super kit et vraiment on verra plus tard quand on passera dans le jeu en même quand on passera en practice tools là pour le coup je vous montrerai les divers stuff l'avantage de certains items par rapport à d'autres et vous verrez que le personnage est vraiment des très belles stats et enfin pour les situationnels vous avez de quoi faire le cosmic drive qui est excellent vous avez de la paix de la CDA et des PV ce que veut le personnage et lorsque vous avez ça en deuxième item minimum donc avec 160 d'AP vous regagnez de la mobilité ce qui est bien pour le personnage et de encore une fois de la CDR donc vous avez 40 d'habilité une fois que vous avez l'item à fond de ses capacités c'est juste excellent donc là c'est un item qui peut être aussi une bonne alternative par rapport à l'horizon focus où là vous chercherez plus à être présent sur la carte c'est ça et être mobile au niveau des antilles donc soit Morello soit la turn mail la turn mail c'est bien quand vous avez beaucoup d'AD en face que ça joue beaucoup sur les auto-attaques parce que vous avez juste à activer votre taunt tout le monde vous frappe donc vous activez l'antille vous aurez plus HP plus de armure et vous activez l'antille donc l'item est très bénéfique pour le personnage il y a le Morello aussi qui fait plutôt des dégâts par rapport à la côte épineuse mais là c'est plus un item à prendre face à des personnages qui peuvent se régén sans les auto-attaques je pense surtout par exemple du Vladimir c'est celui qui est en tête voilà vous avez la bonne utilité qui reste très très bien lorsque vous jouez pour avoir plus facilement votre ulti et vos summoners ça c'est la bonne utilité je les privilégierai plus pour un gameplay prédateur parce que là vous aurez plus souvent vos summoners donc vous pourrez plus facilement avoir plus d'aisance à décaler sur les hotlines et en plus vous aurez énormément de CDR pour pas cher et une mobilité franchement acceptable donc il n'y a pas de soucis c'est ça de toute façon le set d'items tu le mettra enfin tu donneras le lien et pour ceux qui veulent il sera en description de toute façon mais en soi de toute façon le core build la plupart du temps ça va être Saussure et Sorcier Zonia Masque Abyssal Void Staff et Horizon Focus avec la proto pour vraiment ça et alors les runes on a vu soit on fait prédateur ou alors ou alors les autres donc parfois il y a certains titres je vais juste passer vite fait sur certains autres titres la rabadon je ne vous conseille pas de la faire je vous la conseille enfin je vous conseille de la faire uniquement s'ils étaient en train de se tomber là où là vous êtes en 10-0 là vous pouvez carrément vous permettre de ne pas acheter des Zonia et de Masque Abyssal vous ferez directement une fois la protobelt et les botes de pelée magique vous faites directement l'horizon focus le rabadon et le bâton du vide et là vous aurez des dégâts mais monstrueusement démentiels mais vous serez là pour moi tranquille vous serez moins moins résistant mais là si vous placez ne serait-ce qu'un cc le carré en face il n'existe plus c'est ça il se fait des pop assez facilement le Riley on ne voit pas souvent déjà de buzz l'item et en plus encore plus sur Galio mais pourquoi l'item est intéressant c'est surtout que vous allez avoir une force de slow juste géniale donc lorsque vous voulez jouer plus pour catch les adversaires ou même en duo Q avoir des HP des PV et une force de slow c'est franchement intéressant sur le personnage sachant qu'en plus de pré-après saison les slow ont été grandement stéroïdés c'est assez intéressant dans la même stat on a aussi le demonic embrace intéressant mais le problème c'est le passif il vous donne des résistances c'est bien mais le passif de l'item il est bien si vous avez beaucoup de champions qui stack des HP mais en règle générale vous ne prenez pas l'item vous avez vraiment autre chose à faire en général Banshee ça peut être intéressant si vous avez vraiment beaucoup trop d'AP en face genre si vous avez qu'attrapé en face avoir Banshee masque abyssale c'est excellent ça coûte pas cher ça coûte beaucoup d'AP Claude Leash c'est plus dans une petite burst avec Rabadon etc et l'item le plus bas pour le coup c'est l'item tanky alors l'item ninja c'est vraiment très très rare à faire Rabadon c'est quand vous avez des personnages assez pénibles le type Yasuo Yon des ADC qui jouent sur les critiques le visage spirituel est excellent pour accroître la force de votre shield et avoir des statistiques en général Anathema c'est plus privilégié en support mais vous pouvez le faire au mythe sans problème en vrai alors on va parler du Mickael c'est assez intéressant Mickael pourquoi il est là d'ailleurs le Mickael en fait il ne coûte pas cher déjà il ne coûte que 2300 gold vous avez beaucoup d'erem pour pas cher c'est franchement bien la régénération de mana c'est pas trop mal parce que la régénération de mana de Galio elle est assez élevée de base et vous avez de la CDR donc on ne dira toujours pas non et ce qui est important c'est surtout le healing shield boost qui va du coup stéroïder votre ulti et votre Z du coup via le shield que vous avez et que vous avez les données et en plus vous allez avoir une QSS et l'avantage de ça c'est que par exemple si vous avez du Mordeux par exemple en face de vous et que vous vous dites ah c'est pénible le même monzognant il ne suffit pas pour survivre dans son ulti pas de soucis vous avez un Mickael et lui même il ne sera pas pourquoi c'est ça ouais mais là pour coup c'est plus pour la blague face à Mordeux mais ça peut être super intéressant et en suivant c'est situationnel et du coup on va clôturer l'essai d'item avec le débat bot de mercure bot de PN magique donc pourquoi privilégier les bots de PN magique déjà parce que votre personnage il rentabilise très très bien la PN magique donc c'est un des champions qui rentabilise le mieux du jeu et surtout vous allez me dire bah oui mais regarde l'item il donne de l'ARM donc des dégâts de la mobilité et de la ténacité sachant qu'en plus avec Galio bah on veut de la mobilité et vouloir se mouvoir dans les combats avec la ténacité vous aurez raison mais votre plan champion est déjà très tranquille de base et en plus les bots de RM vous les ferez et uniquement s'il y a beaucoup d'AP et beaucoup de CC en face donc ça réunit beaucoup trop de facteurs assez pénibles pour prendre les bots ce qui fait que vraiment avoir les bots de PN magique c'est mille fois plus rentable oui parce que les 20 sacs de Magic Resist ne compenseront pas la PN magique de toute façon voilà et donc du coup au final tu fais les Mercurie uniquement si t'as une Léona un full CC etc si je sais pas genre en face de vous vous avez genre Syndra Léona et en top jungle vous avez je sais pas genre du 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 Maokai Trundle bah là ouais je pense que les bots de PN magique là pour coup ça peut être franchement intéressant c'est ça enfin les bots de RM ça peut être franchement intéressant donc on va reprendre avec le stuff évidemment que j'ai que j'ai présenté tout à l'heure ouais donc avec proto donc vous prenez tous les items donc là généralement ça c'est évidemment bah ce que vous allez avoir en fin de partie tiens d'ailleurs ma petite petite anecdote entre Eixir de fer et Eixir de magie lequel prendre alors ça ça va dépendre mais je privilégierais plus l'éixir de magie pour les dégâts bruts et même pour la paix et la régenie de mana vous avez déjà beaucoup d'HP de base donc ne s'inquiétez pas pour ça c'est ça bon là évidemment la surcroissance n'est pas stackée ici dans les runes mais et vous avez généralement environ 200 HP bonus ouais donc t'as 3300 3400 PV et voilà donc là avec ce stuff là donc j'arrive avec 400 d'AP des résistances franchement à bordard quand même 140 d'armure 130 DRM 3300 HP et en plus j'ai un aftershock qui donne quoi donc voilà j'ai 80 80 d'armure qui s'ajoutent à ça et 97 DRM ouais donc c'est vraiment tu arrives à plus de 200 de résistances de chaque c'est vraiment très très bien ouais vraiment donc là on va passer vite au combo alors vous en avez pas des tonnes évidemment avec Galio mais vous avez des combos qui sont toujours toujours très sec très violents donc vous êtes pas fait pour vraiment faire les trades très long donc dans l'idéal donc vous vous engagez soit avec votre E soit vous faites carrément un flash taunt et le flash taunt c'est plus efficace en combat en team fight donc là il est l'idéal alors là c'est le combo carrément le plus élaboré que je vais faire en premier donc c'est d'abord vous prenez votre fuspel vous allez faire là où vous comptez eux donc là où vous comptez Dachin pour maintenir la personne dans la tornade en plus de prendre les dégâts donc des deux bidules qui convergent au niveau des ailes donc si je vais faire ça à vitesse réelle voilà ce que ça donnerait hop vous mettez votre tot en dernier pour le coup étonnamment de mettre en premier et là vous voyez que j'ai déjà mis 3000 dégâts donc là face face à un carry ou à un fighter c'est un one shot qui est généralement proposé une fois que vous avez fait ouais c'est ça parce que sachant qu'en plus avec le bonus des dégâts plus la peine magique que t'as il suffit que le carry AD ne serait-ce que 50 de résistance magique bah c'est des dégâts purs donc c'est à dire qu'il se prendra 3000 de dégâts quoi ou peut-être pas 3000 mais au moins 2800 il n'y a aucun carry AD qui peut résister à ça quoi parce que t'as 44 plus 40% donc c'est énorme voilà sachant que le pourcentage il s'effectue en premier donc en vrai donc même si un carry il achète un au bout du rouleau par exemple qui est un item assez populaire pour les ADC en ce moment bah même malgré avec ça bah si on va dire qu'il a quoi normalement ça a 39 dérèmes niveau max donc il vous fait niveau 18 donc vous avez 50 dérèmes de plus donc ouais on va dire 90 dérèmes c'est ça il aurait juste 40% donc on va dire environ 35-40 il passe déjà à 60 donc entre 55 et 60 vous l'enlevez 44 il reste 10-15 dérèmes bah oui c'est ça donc même avec donc s'il n'a même pas au bout du rouleau au final c'est des dégâts purs ouais ça fait des dégâts quasiment purs c'est ça après vous pouvez quasiment engager un combat avec carrément la protobelt en premier si vous avez par exemple un melee qui s'avance de trop vous avancez directement avec la protobelt vous faites votre taunt et vous voyez en plus via la mobilité que j'ai ici que j'ai une mobilité franchement abordable pour quelqu'un qui s'est fait slow c'est ça je vais s'encher ça pour voir tout plus vite donc je recommence bah là ici de base t'es à 380 ouais donc t'es à 419 je suis à 419 donc c'est à dire t'es plus rapide t'es plus rapide que si tu n'avais aucun boost puisque là t'es à 380 et maintenant on fait ça à la protobelt pour voir la différence t'as sans la protobelt pour que je suis à 323 ah ouais donc la protobelt t'es vraiment importante c'est vraiment vraiment importante et pour le coup si vraiment si je mets genre beaucoup de beaucoup de mannequins on va faire une simulation toute bête on va juste poser une ward ici et je vais utiliser ma tp donc là ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire en teamfight vous enclashez la tp vous arrivez avec protobelt et le flash vous arrivez à 600 sur l'adversaire et là vous faites un touche sur le monde et il n'y a pas de dégâts ouais c'est super rapide quoi voilà donc ça vous donne une idée de la force d'engage que vous avez lorsque vous foncez en l'entat avec le montant nuageux l'atp la protobelt même un flash s'ils sont pas très bons ils n'ont même pas le temps de faire un flash après évidemment rien ne vous empêche de carrément faire un flash taunt directement sur les adversaires mettre votre kill spell et votre passif quand on met des dégâts et là pour une petite mention spéciale des fois donc vous allez engager votre adversaire vous allez faire votre taunt en premier vous faites le Q spell et le passif et vous faites votre E en arrière ici pour l'empêcher d'aller vers sa tour et parfois quand vous subissez un gank allié où votre allié va arriver vous allez setup encore mieux le gank que si vous faites simplement un E win taunt et le Q spell et c'est du coup votre allié il vous dira que merci et généralement si vous faites votre E en arrière soit il ne peut pas parce qu'il est cessé soit il est obligé de flash pour vous survivre c'est ça c'est vraiment une chose à ne pas négliger c'est un petit trick un peu spécial après des combos c'est sûr que j'ai présenté les principaux vous pouvez aussi tout simplement faire un E passif Q ou Z c'est ça on peut voir déjà que les dégâts sont corrects et honnêtement perso aussi tanky qui one shoot aussi rapidement un ADC c'est ça en fait la force de Galio il est un peu unique dans son genre c'est ça un peu la force du perso il a 200 d'armure et de résistance magique 3400 PV et il va faire du 3000 de dégâts en l'espace de 2 secondes donc c'est ça en fait qui Galio au final si vous en avez marre des teams en solo Q qui ne prennent que des assassins ou vous en avez marre de jamais avoir de front lane etc ben Galio ça peut vraiment être la solution parce que vous allez continuer à faire du burst vous allez pouvoir impacter la map avec l'ulti qui est très très fort avoir bon potentiel en teamfight de pouvoir bien les carry et vous allez être tanky donc vous avez vraiment une utilité avec ce personnage là qui est très 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 complète et c'est vraiment quand je vois tout ça je savais que le perso était fort parce que tu le jouais j'ai déjà joué avec toi etc j'ai déjà joué aussi un petit peu mais là le fait que tu fasses le guide et que je sois là à écouter toutes les choses aussi tu te rends vraiment compte qu'en fait le perso c'est anormal qu'il soit si peu joué vraiment en fait le gameplay est assez atypique il faut se dire qu'en fait le kit c'est un kit typique d'un tank mais il a les dégâts d'un mage il a une tankiness un peu équivalente à celle de la combattante vous n'avez pas beaucoup pour autant de résistance qu'un tank à stacker avec 200 d'armure et des rem facile vous n'avez pas non plus 4000-5000 HP mais vous avez quand même 3000 HP ce qui est déjà franchement très sympa pour un perso de melee c'est ça et ce qui fait un peu l'unicité du personnage c'est un mention spécial en plus avec les HP vous voyez que pour un AP donc là j'ai un shield de environ 500 HP donc si j'ai la surcroissance qui proc avec 3300 HP dites vous que là face à lui j'ai quelque chose comme 3800 HP face à lui des résistances abordables et beaucoup d'AP c'est ça ouais donc il ne peut pas vous tuer c'est assez difficile à vous tuer après je vais juste vous présenter d'autres stuff quand je disais avec le gameplay tank donc là en général vous prenez le turbo shame tank les bots c'est comme vous préférez soit vous prenez CDR soit la résistance mais là on va dire plutôt les résistances on va prendre le masque épistal ce sera toujours très correct étonnamment étonnamment le zonia est très très bien parce que vous avez une force de tempo juste superbe c'est simple et efficace la torme évidemment pour appliquer le dentil en règle générale et en dernier je ne sais pas vous faites un thème up par exemple et on verra juste en faisant un combo je l'ai imaginé vous êtes assez loin vous enclenchez le turbo shame tank hop vous faites un flash in vous faites votre combo et vous voyez quand même que pour pour un tank c'est quand même 2000 de dégâts là il y a 2000 de dégâts bon après il n'y a pas la résistance mais vous voyez quand même que pour un champion qui n'a pas énormément d'AP via le zonia juste et avec pas mal d'RM vous voyez que je mets quand même des dégâts plutôt corrects donc là c'est plus dans un gameplay en termes de dégâts utilitaire niveau support utilitaire vous voyez que vous avez quand même des bons dégâts de base vous avez quand même du 250 au niveau max pour le E le Z à 240 c'est pour ça que la pénétration magique est beaucoup plus importante à privilégier que l'AP c'est ça après bon mais à noter qu'avec ce build là on a beaucoup plus d'Hability haste qu'en fait avec le build avec la proto tu vas avoisiner les 30 d'Hability haste qu'avec celui que tu viens de faire tu étais à 80 donc au final lui tu feras peut-être un peu moins de dégâts mais vu que tu vas récupérer tes sorts plus rapidement au final ton DPS il sera il sera ok quoi tu vois ouais voilà parce qu'avec 80 d'Hability haste tu récupères quand même ton E ton Z ton Qspel assez rapidement et si cette fois on va se faire plaisir on va prendre le stuff vraiment et full 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 dégâts comme des gros débiles on va dire donc là vous arrivez avec 700 d'AP vous avez quand même 2700 HP avec juste la protobank et une d'HP bonus donc déjà vous êtes quand même franchement tankier pour un mêlé vous avez des résistances bon c'est pas très élevé mais c'est abordable alors là c'est vraiment une optique beaucoup plus dégâts vous avez toujours la pénétration magique qui est là donc là pour le coup rien qu'avec le taunt hop moins 1000 vous faites votre combo protobelt voilà ouais ouais c'est ça 4000 donc là vous avez un burst colossal limite parfois vous faites juste votre Z ou votre E avec le passif vous voyez que là j'ai fait du 2300 et moi un ADC ça survit pas ça s'il a pas de fatigue c'est foutu ouais un peu moins tankier un peu moins tankier mais les dégâts sont colossaux voilà après rien ne vous empêche évidemment de jouer à votre sauce Galio il n'y a pas de soucis si vous préférez genre vraiment jouer avec la CDR donc là pour le coup avec le Nain Intervestor les bottes de CDR la Volonté Cosmique et on va dire comme ça vous avez 100 cases d'habilité donc 53% de CDR vous avez de très bons dégâts vous avez une mobilité vraiment impréciable genre juste voilà je fais juste un taunt même si vous voyez que là j'ai quand même moins de bursts que tout à l'heure j'ai quand même des dégâts franchement abordables c'est ça avec une capacité de roaming juste géniale avec l'ulti qui passe déjà à 74 de CD alors que dans le premier niveau il a 3 minutes et le temps gagne il est genre très minible en soi avec le scaling alors que là avec beaucoup d'habilité vous aurez une plus grande présence sur la carte vous aurez un ulti plus souvent et si vous combinez ça avec des drakes devant dans la partie vraiment vous êtes heureux c'est ça bah parfait bah du coup nickel je pense que on a fait à peu près tout le tour de ça donc on a vu un peu les stuff les runes etc donc bah merci à toi pour ton temps pour le guide c'est cool et de rien et de toute façon comme j'avais dit aussi en début de vidéo si vous cherchez aussi même du coaching ou quoi vraiment full galio vous pouvez contacter il sera sur le discord et puis voilà vous arrangez avec lui et vous voyez comment ça se passe je sais pas si tu fais des coachings payants aussi c'est vrai qu'il y a des attaques qui le font dans les trucs plus avancés pour le coup ouais c'est ça avec un suivi etc c'est toujours intéressant en tout cas honnêtement je trouve que quand on sait comment la personne joue etc je trouve que le coaching payant c'est vraiment le meilleur investissement pour progresser parce qu'au moins vous avez vraiment du suivi vous avez les bonnes infos en fait les guides qu'on peut trouver sur internet etc c'est cool mais il faut dites vous les coachings payants c'est toujours l'étape supérieure donc voilà après dans le coaching là ce sera ce sera pas uniquement juste je vous aide sur le personnage et sur les systèmes je vous aide aussi au niveau de l'analyse de vos parties avec le champion etc voilà voilà il y a vraiment quoi faire bah nickel bah écoute merci à toi et du coup on verra si on se retrouve pour une prochaine vidéo puisque je sais bien que tu ne joues pas aussi que Galieux donc on verra si on a l'honneur de te retrouver monsieur un VR MMA oui oui nickel merci à toi bah voilà j'espère que le guide t'a aidé n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires si la vidéo t'a plu quel champion tu as aussi envie de voir sous forme de guide et à t'abonner liker la chaîne forcément ça aide au référencement et à bientôt pour le prochain guide ciao 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 ciao